Dans le roman de Patrick Carré, le héros est un souverain éperdu d'art qui rêve d'un ordre fondé sur le seul pouvoir de la beauté. Il s'appelle Ruizan, zao-ti de son nom personnel, né en 1082, huitième empereur de la dynastie des Song du Nord. Artiste de très haut rang et souverain raté, et c'est une figure importante de l'histoire de l'arche chinois. Peintre, calligraphe et poète incompli, ces tableaux sont conservés dans les plus grands musées du monde. Pour l'exemple, en écoutant le Qing, conservé au musée de la cité interdite à Beijing. Bambous et oiseaux gardés au Metropolitan Museum of Art de New York. Sans parler de ses œuvres calligraphiques, réalisées dans un style unique, connu absolument de tous les chinois. L'empereur était un mécène généreux et perspicace. Il a fondé une académie impériale des beaux-arts, regroupant des grands peintres qui ont marqué leur siècle. Parmi lesquels, Chang Tse Duan, qui nous a laissé le fameux rouleau de Qingming. Le destin l'aurait installé sur le trône d'un empire immense sur un malentendu. Les Yurchen sont venus casser sa vie qui baignait littéralement dans la beauté et la volupté. La capitale, Byeongsing, a été prise en 1125, l'empereur emmené en captivité. Neuf ans après, le prisonnier s'est éteint dans la souffrance. Bambou Studio vous invite à découvrir encore plus d'histoires passionnantes sur la dynastie des Song.